Bon les gars, au début je comptais pas faire une vidéo de dégustation sur ça, mais les gars, je suis choqué, parce que moi j'avais goûté la blanche là, celle que vous voyez, j'avais goûté la blanche rocher, dans l'autre vidéo je vous ai dit c'est de la dinguerie, mais là les gars, je viens de goûter pour la première fois, celle-là là en bas, rocher, mais c'est de la dinguerie, c'est de la dinguerie, regardez, je vais re-goûter, j'ai d'abord goûté la première, parce que là je vais trancher c'est laquelle la meilleure entre les deux, mais en fait, n'achetez plus de ferro-rocher, vous savez le meilleur truc dans le ferro-rocher, vous l'avez ici, hop, je re-goûte celui-là, comme ça quand je vais juger l'autre, j'aurai re-goûté celui-là, celui-là en fait, ceux qui disent, oui, mais je ne sais pas où, dans quel magasin, tu as un équivalent, non, ou des parts fondants comme ça, tu veux rien, regarde, c'est de la pâte dure et tout, incroyable, mais vraiment, je le répète, celui-là, avec éclat de noisette, c'est un autre level, c'est un autre univers, les frères, maintenant, la révélation d'aujourd'hui, les frères, regardez, vous voyez ça là, vous voyez les éclats de noisette d'ici, les frères, c'est de la dinguerie, pourquoi vous achetez des ferro-rochers, c'est des ferro-rochers en x1000, en, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est incroyable, purée, dans une crêpe, ça doit être quelque chose, ça, bref, est-ce que c'est lequel de meilleur, je pense, je pense que le meilleur, c'est le blanc avec les éclats de noisette, mais après, entre les deux, là, c'est serré, je ne saurais pas trancher, les gars,